You les mecs, nouveau gâte à Noël, pour faire suite à la vidéo d'hier sur comment abuser de l'orly game, on va voir comment est-ce qu'on peut réagir si jamais on ne tue pas notre adversaire. Dans le cas où on a réussi à prendre un bon trade, que l'adversaire ne peut plus jouer contre nous, mais que malheureusement on ne peut pas le tuer, ce qu'on fait c'est qu'on va toujours essayer de crash la troisième wave, c'est-à-dire qu'on va slow push, on va push tranquillement, en essayant de faire en sorte que l'adversaire ne puisse pas contrer le push, donc ne puisse pas s'approcher. Pendant qu'on se tague une grosse wave, ça nous garantit plusieurs choses, déjà que l'adversaire ne peut pas venir essayer de défendre la, et pas que ça crash, et aussi le jungle s'il vient, il y a un risque qu'on puisse jouer le 1v2 tout simplement. L'objectif étant de pouvoir mettre la wave sous tour, de pouvoir taper un petit back, on va reset à la base, et une fois à la base, on va pouvoir aller acheter un abatteur. Donc l'abatteur c'est l'item 450, qui vous donne une sorte de scaling, puisque vous allez au bout de 100 CS récupérer les golds que vous avez dépensés pour l'item, et vous gagnez un petit peu d'AD, et chaque auto-attaque vous fait récupérer des HP. Donc là on va vous montrer à quel point vraiment abatteur ça fait la différence. Donc là en plus j'avais abatteur et un bouclier de Doran, mais imaginons maintenant que j'ai abatteur et une lame de Doran, vous avez relativement beaucoup de dégâts pour un petit early game, vous avez tapé votre petit back, donc vous n'allez pas trop perdre 2 CS puisque vous avez réussi à crash la wave, et maintenant lorsque vous allez activer votre Z dans les waves contre votre adversaire, vous allez récupérer 3 HP par proc du Z, ce qui fait que par seconde vous allez pouvoir récupérer 9 HP. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est complètement insane. Et encore une autre chose que je n'ai pas encore dit, le fait de pouvoir back pour l'abatteur comme ça, si le jungle adverse avait décidé de path to top, donc de gank, de faire son premier gank au top, vous n'êtes plus là. Vous avez back pour aller acheter un abatteur et assurer votre scaling. Donc lui, il n'aura personne à gank, du coup il va reset et il va aller ailleurs. Du coup vous êtes en guillemets un peu plus safe. Voilà les mecs, c'est tout pour moi. Demain on parlera d'une autre notion, qui sera de réussir à trade kill lorsqu'on a la prio sur la lane. D'ici là, d'ici demain, portez-vous bien, reposez-vous bien, il fait froid. Ciao les mecs.